Bonjour à tous et à toutes ! Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur les années 70 dans l'histoire du manga moderne. Bien sûr, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous invite à la visionner grâce au lien dans la description. Donc, nous avions terminé avec l'année 1972 et les révolutions qu'ont été Devilman et la Rose de Versailles. Mais sans plus tarder, découvrons ce qu'il s'est passé après. En 1973, c'est une oeuvre très personnelle d'Osamu Tezuka qui va marquer les esprits. Le nom de ce manga est Black Jack. Le manga suit les péripéties du docteur Kuro Azama qui se fait appeler Black Jack. Il est l'un des meilleurs chirurgiens au monde qui opère hors des circuits conventionnels de la médecine. Le manga est très personnel pour Tezuka car il a fait des études de médecine comme on l'a vu dans la première vidéo. Le manga y dénonce la corruption du milieu de la médecine et la valeur monétaire d'une vie quand il s'agit d'opérations coûteuses. Le personnage de Black Jack est aussi complexe. Il agit de façon froide et demande des sommes astronomiques pour opérer. Mais il agit de cette façon afin que la personne souhaitant se faire opérer réfléchisse sur la vraie valeur de sa vie, au-delà de l'aspect financier. Tezuka, lui, il voulait se mettre en opposition au milieu de la santé qui prenait le miracle de soigner des vies tout en étant obsédé par l'argent et le rang social. Malheureusement, la série est abandonnée dans les pays francophones. Mais si l'oeuvre vous intéresse, il y a toujours la série préquelle Young Black Jack qui date de 2015. C'est un manga et aussi une adaptation animée qui retrace les années d'études de Black Jack. Tout cela en se passant durant les émeutes de 1968 et la guerre du Vietnam. Le manga est aussi une adaptation animée qui retrace les années d'études de Black Jack. En 1974, c'est Moto Agio qui va chambouler les codes du manga en révolutionnant le genre shoujo. Le cœur de Thomas va être une oeuvre marquante de son époque et va poser les fondements du genre que l'on appelle Boy's Love, qui aborde les relations sentimentales entre hommes. Le manga est une tragique romance homosexuelle qui se passe en Allemagne où un jeune étudiant, Thomas, se suicide en laissant une lettre d'amour à Julius Molle qui est étudiant dans la même école. Cependant, Julius Molle va croire que son amour perdu le hante constamment, notamment avec la venue d'Eric, un nouvel élève qui ressemble étrangement à Thomas. Moto Agio est une mangaka anticonformiste. En plus de réaliser un manga avec des romances homosexuelles, elle y dénonce des sujets graves tels que le viol ou l'inceste. La mangaka possède trois grands thèmes dans toutes ses oeuvres. Premièrement, il y a le thème de la famille dysfonctionnelle où les enfants sont maltraités et incompris. Deuxièmement, il y a le thème du Boy's Love qui s'appelle aussi Bichonen qui est simplement l'homosexualité masculine. Troisièmement, il y a ses oeuvres de science-fiction avec pour thème le féminisme où elle expose des questionnements liés au genre. Et tout cela alors qu'on n'est qu'en 1974. Faut imaginer à quel point ça choque pour l'époque. Cependant, la révolution intervient avec le club dont fait partie Moto Agio et Ryoko Ikeda, autrice de la Rose de Versailles. Ce groupe s'appelle le groupe de l'an 24 en l'honneur de la date de naissance de la majorité des membres, c'est-à-dire l'année 1949 ou la 24e année de l'ère Showa. Différentes autrices, telles que Akomutsu ou encore Yoshiko Nishitani, rentreront dans ce groupe en réalisant des oeuvres cultes au Japon, mais totalement inconnues par chez nous. Ce groupe de femmes mangaka va révolutionner le genre shoujo qui est, je le rappelle, destiné aux adolescentes. Auparavant, les shoujo étaient écrits par des hommes, malgré qu'ils s'adressaient à un public cible féminin. Ces femmes vont introduire des thématiques telles que le sexe, les questions de genre et l'homosexualité dans leurs oeuvres. D'ailleurs, de ce groupe naîtra deux grands courants du shoujo. Tout d'abord, il y a le courant dramatique avec Ikeda et Agio, où leurs histoires étaient sérieuses et possédaient une narration solide qui tient tout le manga. Il y a également le fait qu'elles donnaient un sens épique aux émotions que ressentaient les personnages afin de les accentuer. Les mangas de ce courant explorent davantage le domaine de la psychologie et de la philosophie. Mais il y a eu également le courant de L'Automatique, avec trois autrices publiant dans le magazine Ribbon de la Shueisha. Mutsu Akko, Tabushi Yumiko et Tashike Hideko. Ces mangaka s'opposent via les thématiques abordées dans leurs mangas au courant dramatique. Ici, il s'agit de l'ancêtre du courant le plus répandu du shoujo, celui des romances adolescentes. Il n'y a plus de lieu historique et ou étranger où se passent ces histoires d'amour. Les mangas automatiques racontent les romances de jeunes adolescentes japonaises contemporaines. Il y a souvent une esthétique mignonne où la mode est mise en avant. Évidemment, Sanrio et sa mascotte Hello Kitty sont passées par là dans la société japonaise. Dans ces mangas, les autrices donnent aux adolescentes japonaises des histoires qu'elles peuvent vivre et qui les concernent davantage. Les magazines privilégiés pour leur publication sont majoritairement Ribbon et Margaret. Ces magazines appartenant à la Shueisha étaient auparavant des magazines de mode dont le contenu s'est diversifié. Nous voilà en 1975, où une oeuvre va sonner comme un témoignage bouleversant. Cette oeuvre est Gen d'Hiroshima, qui a été pré-publiée en 1973 et 1974 avant d'être arrêtée dans le Shonen Jump. Pour comprendre la raison de cet arrêt, il faut résumer le manga. L'histoire est celle de la famille Nakaoka qui vit à Hiroshima lors de ce fameux 6 août 1945, où la bombe atomique fut lâchée. Le manga raconte la vie de cette famille qui va devoir faire face à la bombe et à ses conséquences sur le long terme, comme les maladies. Gen d'Hiroshima est en fait un témoignage du mangaka Keiji Nakazawa, qui a connu cette horreur où il y perdit son père, son frère cadet et sa soeur. Le manga critique le Japon impérial qui a discriminé son père pacifiste, qui rejetait la politique de guerre. L'oeuvre témoigne aussi de points extrêmement délicats pour le Japon, même encore aujourd'hui. Comme la discrimination envers les personnes touchées par la bombe, qu'on appelle Ibakusha, mais surtout la discrimination envers les Coréens. Le Japon était et est toujours très fermé quand il s'agit d'assumer ses crimes de guerre. Les Coréens et les Chinois ont connu de nombreuses horreurs réalisées par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Voyant le pays critiquer à ce point, surtout sur des vérités qu'on préfère cacher, la Shueisha refisa de continuer de publier le manga. Cependant, le manga sera publié à partir de 1975 dans d'autres magazines et il deviendra une œuvre culte. Mais surtout, ce manga constitue un témoignage que tout être humain devrait lire afin de ne plus reproduire de telles atrocités. Cette année, 1975, voit également la publication d'un autre manga de Ryoko Ikeda, Très Cher Frère. Ici, plus question d'une histoire dans une France romancée, mais se passant dans le Japon des années 70. Ikeda utilise le contexte d'une adolescente dans une école réputée pour dénoncer la pression sociétale que subissent les femmes et notamment dans ces établissements où le prestige est tout. Les problèmes que cause ce type d'établissement tels que le suicide et la violence psychologique sont pointés du doigt. En plus de cette critique de la hiérarchie sociale, Ikeda marquera en introduisant à nouveau des romances homosexuelles entre femmes. Cette œuvre sera un nouveau coup porté contre le système patriarcal fondé sur l'inégalité. Cela prouve qu'Ikeda est l'une des grandes autrices féministes du Japon. L'année 1976 marquera un tournant en ce qui concerne la carrière du dieu du manga, Osamu Tezuka. Son manga, MW, qu'on prononce MOU, commence sa pré-publication. MOU raconte l'histoire de deux personnes. Michio Yuki, qui est un employé de bureau modèle, et le père Garai, un prêtre catholique. Garai était dans sa jeunesse le chef d'une bande violente. Un jour, ils s'en prennent à une ville où ils rencontrent le jeune Yuki qu'ils torturent. Mais pendant que Garai et Yuki se retrouvent seuls dans une grotte, un gaz mortel est lâché sur la ville. Le MOU. Cet incident changera les deux hommes. Garai deviendra prêtre pour expier ses péchés, tandis que Yuki a eu sa personnalité altérée qui le fait sombrer dans la folie. Garai s'est promis de ramener Yuki dans le droit chemin, alors que celui-ci est devenu un tueur en série sans pitié. Yuki s'amuse d'ailleurs à rappeler à Garai ses péchés en ayant régulièrement des relations avec lui. MOU est clairement une oeuvre ambiguë qui joue énormément sur le thème du bien et du mal. Est-ce que le plus gentil des hommes peut s'avérer être le diable ? Est-ce que la pire crapeule peut-elle se racheter ? Ce sont les grandes questions que le manga se pose. De plus, Tezuka aborde dans MOU des thématiques comme l'homosexualité et la religion catholique. Mais évidemment, qu'est-ce que serait une oeuvre de Tezuka sans son point de vue pacifique ? Dans MOU, celui-ci est représenté par l'usage du gaz MOU qui rappelle les armes chimiques employées par les américains au Vietnam. Tous ces sujets sont fortement critiqués dans ce Japon conservateur des années 70. Ce manga fut clairement choquant pour ceux qui suivaient le dieu du manga lors de sa période optimiste des années 50 et 60. Ici, l'histoire est sombre et pesante. L'être humain est représenté dans ce qu'il y a de pire. Yuki sera tellement un personnage iconique qu'il servira de référence pour de nombreux personnages, dont Johan Liebert de l'excellent manga Monster. Nous voilà désormais en 1977 et le manga Captain Harlock est publié pour la première fois. Space Pirate Captain Harlock ou Captain Albator par chez nous est un manga de l'Eiji Matsumoto. Albator n'est pas le premier manga de Matsumoto et n'est qu'une partie infime de l'oeuvre interconnectée de l'auteur. Cependant, ce manga sera le premier à lui valoir une renommée internationale. Lancé en 1977, année de sortie de Star Wars au cinéma, Matsumoto a clairement misé sur le bonjour en réalisant ce manga se passant dans l'espace. L'histoire se passe dans un futur lointain, en 2977, où l'humanité a colonisé les planètes alentours et exploite leurs ressources. La Terre compte des centaines de milliards d'individus qui sont gouvernés par un même gouvernement, dirigés par un premier ministre incompétent, corrompu et ne se souciant pas de l'humanité. Cette indifférence du sort de l'humanité permet au Sylvidre, un peuple de guerrières de l'espace, de conquérir la Terre. Seul le corsaire Albator et son équipage décident de lutter contre cette menace. Dans Albator, Matsumoto dénonce les vices de son époque. En effet, les Sylvidres représentent un peuple qui vit en symbiose avec la nature, en opposition à l'être humain égoïste qui détruit la planète pour son propre intérêt éphémère. Albator est le témoin de la prise de conscience qui s'opère dans les années 70 concernant la pollution. 1978 voit l'arrivée d'une grande mangaka, Rumiko Takahashi. Celle-ci va débuter sa carrière avec le manga Urusei Yatsura, qui sera la grande comédie romantique des années 70 et 80, avec son histoire d'une alien pensant être la femme d'un adolescent japonais. Nous voici enfin en 1979. Et durant cette année, ce n'est pas un manga qui va marquer les esprits, mais une série d'animations. Gundam débarque sur les télévisions nippones et va révolutionner la culture populaire japonaise. Cette série d'animations va populariser définitivement le genre du robot géant, aussi appelé mecha, qui a été lancé par Go Nagai. Cependant, contrairement au Mazinger de Nagai, les Gundam ne sont pas des robots à l'aura mystique, mais de simples machines de guerre. Cela permet à la série de raconter l'histoire des conflits entre êtres humains d'une façon sérieuse, en mettant en avant l'aspect politique et idéologique de la guerre. La popularité de Gundam reste encore intacte aujourd'hui, avec des statues géantes, en Asie, mais surtout avec un commerce juteux. L'entreprise Bandai a très bien compris l'argent qu'il était possible de se faire avec ces robots, et il a accentué le marketing avec des produits de manga et d'animé. Gundam lancera en grande partie cette vague, notamment avec ses maquettes Gunpla, qui se vendent encore par millions. Aujourd'hui, Gundam est quasiment une religion au Japon. Référencée partout dans le pays, que ce soit par les politiciens ou les hommes d'affaires, les robots géants n'ont pas fini de faire rêver les japonais. Donc, nous avons vu dans les deux dernières vidéos, que la décennie des années 70 fut composée de grandes révolutions dans le monde du manga via les thématiques abordées. Cependant, nous verrons que le nombre de mangas révolutionnaires se fera de plus en plus rare, dans les années 80, qui est l'époque d'Akira et de l'âge d'or du Shonen Jump. Mais ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo. D'ici là, n'arrêtez jamais de lire. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501